Je sais parfaitement que je reviens avec une vidéo de voyage alors que c'est clairement pas trop le moment de parler de ça. Personnellement, nous au Canada, on n'entend pas de temps parler que ça, bien que là, hier soir, c'est annoncé la femme de Trudeau est atteinte du corona. Donc nous, ça commence à devenir un peu sérieux. J'espère que je vais pouvoir rentrer en France parce que je rentre dans une quinzaine de jours. Donc si je suis bloquée à l'aéroport, ça va pas trop trop le faire. J'ai fait une petite vidéo qui mixe New York et Magog, pour ceux qui connaissent. C'est un endroit nord-sud, à l'est, je me semble, de Montréal. Je me suis pas renseignée avant de vous parler. Oui, alors, j'ai pas croisé d'ours. Je vous rassure, j'ai absolument pas croisé d'ours. Mais ce qui m'a le plus surprise sur ce paysage, c'est vraiment les lacs gelés. C'est la première fois que j'en voyais pour de vrai. Des étangs à Castor. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de bois et je trouvais ça hyper esthétique. Donc j'ai bombardé de photos. Des photos que tu peux voir d'ailleurs pendant le montage, je vais les rajouter un peu au-dessus. Parce que je me suis trouvée une grosse passion pour la photo, mais surtout la photo de voyage, en fait. C'est depuis très très peu. Avant, je filmais tout, tout, tout. Maintenant, je crois que depuis mon échange universitaire au Canada, je me suis vraiment mis à la photo et j'ai vraiment gros kiff, quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toute simple au nord du Québec. On est à quoi ? 7-8 heures de bus, Montréal, New York. Donc on avait pris le bus de nuit un vendredi soir et on était rentrés le dimanche soir. C'était un week-end un peu compliqué. C'est New York, quoi. Mais New York, à savoir, qui fait réellement extrêmement froid. J'ai trouvé beaucoup plus froid que Montréal, alors que Montréal, les températures étaient beaucoup plus basses. Mais il y a un ressenti, un vent glacial et hyper humide à New York qui est un peu dur à vivre. Je suis complètement tombée malade. Vraiment, je pense que je vais répéter plusieurs fois, mais je suis tombée malade de fou. Attends, on va faire un transition. Donc c'était très dur de se balader tout le week-end avec toutes ces affaires en étang, mais en allant choper la crève comme pas possible. Franchement, c'était pas le corona à l'époque. C'était un truc qui est trop bien. Genre, j'aimais bien. Et du coup, j'ai demandé de faire un peu plus fritaire vu que mon look, je suis morte de froid. C'est une vraie fois que je parle de caméra. Salut, bienvenue à New York. Ça brûle en froid. Et en gros, c'est tellement froid que j'ai acheté un gros jogging que j'ai mis au-dessus de mon legging. Et il y a encore un truc en dessous. Donc là, je suis vraiment en bivadum. Pour vous montrer vraiment mon bivadum, en vrai, c'est un petit côté super. Voilà, c'est parti. Je crois que cette soirée, on se retrouve à New York. Là, c'est ta petite voyage. Ça va être une sacrée vidéo. Ça va être un peu trop malade. Parce que tu vas voir, la journée, ça va être n'importe quoi. Mais ça va. Je pense qu'un des de mes endroits préférés à New York, ça a été vraiment Times Square. Parce que bien qu'il y ait extrêmement de monde, on se sent réellement seul à Times Square. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a tant de monde que ça. Parce que tout le monde regarde ailleurs. Tout le monde regarde vraiment les panneaux. Donc tu es là, mais tu n'es pas vraiment entouré. Alors, j'ai dormi. En mettant un gros truc pour cacher le vent qui tombait sur nous. Enfin, sur moi, surtout. Parce que derrière. Coucou la rue. Bonjour la rue. Attends, c'est encore pire qu'est-ce que je pensais. Je suis morte. Donc voilà, ça explique pourquoi. Voilà quoi. Et Paris de ce côté. Et vu que j'avais ma tête ici. Et ça, c'était en pleine route. Et ça marchait avec... Ça soufflait du vent. Genre, what the fuck, ça ne sert à rien. On va foutre ça là. Et ça a tout bloqué. Bon là, c'était le deuxième jour. Je crois que ça se voit que la mort était présente. Très très fort. Vraiment, je ne me suis jamais aussi mal sentie de toute ma vie. Je suis désolée pour les bruits. Si ça vous dégoûte ou quoi. Mais c'était un peu... Je t'ai oubliée quoi. C'est exactement ce qui s'est passé pendant tout le week-end. J'espère que vous, ça va. Là, on va prendre un petit neige. On va sortir. Ah, la tête dans le cul. Voilà. Je crois qu'on est tous baladés. Et moi, je vais attendre. On sort enfin après deux heures. En vrai, il fait ultra froid au point où j'ai deux pantalons, un pull, un t-shirt, deux t-shirts, non, trois t-shirts, un t-shirt branche longue. Ouais, bah, je ne suis pas encore une pro du vlog ou quoi que ce soit. Puis j'ai un gros réflexe qui sert à prendre des photos et pas des vidéos. Donc, à vloguer avec. Il va falloir vous emmener dehors sans paraître trop chelou. C'est un peu bizarre. Et ici, je vous emmène dans le quartier avec tous les tags extrêmement connus. Alors franchement, les tags, c'est beau. C'est cool. Mais l'endroit est tellement dégueulasse. Oh, la maladie est présente. En deux jours, on a fait extrêmement de choses. On a presque tout fait. Tous les trucs à voir réellement, on l'a fait en deux jours. Donc, vous pouvez comprendre ma mort. Il y a quand même un côté qui me fait peur en Amérique. Bien qu'il me fascine, mais qui me fait peur quand même. Je ne l'ai pas autant senti que ce que je pensais le ressentir. Non, en fait, New York, j'ai l'impression que c'est bien. Quand tu es vraiment riche. C'est une ville à vivre quand tu es vraiment riche. Ça, c'est sûr qu'elle est parfaite. Mais si tu n'es pas spécialement riche, ça devient vite un peu flippant, je crois. Malheureusement. Attends, mais pour expliquer ce qu'il y a, je suis à bout de tête qu'il y a en tête. Ouais, moi, je pète un câble toute seule parce que j'étais extrêmement fatiguée et malade. J'avais tout. Donc, franchement, là, c'est mon pétage de câble de fin de vidéo. C'est vrai qu'on est très proche et moi, actuellement, dans ces vidéos. Qui sont... Bye ! Je ne sais pas si vous êtes déjà allée ou pas, mais je pense que c'est le ressenti de moi-même et que je panique toute seule. Parce que savoir qu'ils ont les portes d'armes, ça m'a quand même paniqué énormément. Je peux en sortant les baptises. Ah, c'est dingue. Bon, bref. Vraiment, bien. Non, mais oui, mais comme ça, bah, voilà, la vie, hein. J'ai des conversations très philosophiques. C'est une quête, en fait. Non. Je reviendrai quand ça ira mieux dans ma tête parce que là, je crois que je pète un câble. Ciao, on va très bien. Attends, attends, transition, joue. Et j'ai encore loué une voiture. Parce que conduire, ça me manquait. Voilà. Vidéo toute simple, toute calme. Je ne sais pas quand elle sortira. Ça fait longtemps que je n'ai rien posté. En ce moment, c'est lourd avec les études. Je ne sais pas ce que je vais faire ma vie, les boulots, les gens qui me prennent la tête. En ce moment, j'étais vraiment saoulée des réseaux sociaux, saoulée de YouTube, saoulée des gens qui m'entouraient. Donc, j'ai préféré partir. Mais voilà à l'autre bout du monde. Je suis fatiguée. Ça se voit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada